Bon, nous, notre attente, c'était dix ans, parce que nous, on voulait vraiment que les assises, qu'on puisse vraiment accorder dix ans au capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes contents parce qu'il y a une possibilité de se représenter après les cinq ans pour la prochaine élection présidentielle. On voit qu'avec ces assises, nous apprenons finalement, c'est le 25 mai 2024, que la transition a été prolongée pour cinq ans et qu'à la fin de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré pourrait se présenter comme candidat. Bon, c'était notre souhait. Nous-mêmes, on voulait plus que ça. Mais cinq ans aussi, ce n'est pas mal. Le président s'est représenté pour chercher la conquête du pouvoir. Ça aussi, c'est très bien. Donc, les cinq ans, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Nous, on est parfaitement d'accord et on est pour cette décision. Bon, c'est nous, on ne sent pas de frustration, malgré que nos attentes n'ont pas été satisfaites. Bon, mais on sent la frustration chez certaines personnes qui exigeaient dix ans. Nous, on voulait cinq ans et plus. Donc, ça veut dire que les cinq ans, ce n'est pas mal. Mais les dix ans qu'on n'a pas eu là aussi, en réalité, c'est un souhait qui n'a pas été exaucé. Mais ça aussi, ce n'est pas trop mal. Parce qu'avec les cinq ans, on pourrait se préparer pour qu'après cela, le président va se présenter comme candidat. Il va toujours faire l'affaire du peuple et le peuple va le choisir comme président. Moi, pour moi, ce n'est pas une frustration. Pour moi, c'est une satisfaction totale. Parce qu'on a demandé dix ans, cinq ans minimum. C'est bon, c'est bon à prendre. Je pense qu'avec ces cinq ans, on peut aller jusqu'à 50 ans avec le président Ibrahim Traoré. Je ne vois pas en quoi on peut se sentir frustré par rapport à cinq ans. Non. Parce que, tout simplement, le choix du peuple, c'est Ibrahim Traoré. Et il fait l'affaire du peuple. Sur le terrain, le travail avance. Et côté infrastructure, on voit la révolution agricole. On voit tout ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, ça y va du bien de tous. Si, en tout cas, on a un président comme le président Ibrahim Traoré. D'abord, on va dire, c'est une victoire d'étape. On va dire merci. Et cinq ans, c'est vrai qu'on avait au départ, c'est vrai que ce soit dix ans. Mais cinq ans, je pense que, bon, on va faire avec. On va faire avec pour le moment. On voit qu'en moins de deux ans, ce qu'il a fait, bon. Et parce que même si on porte des lunettes en loupe, on voit ce qu'il est fait. C'est vrai que tous les territoires, tout ce qui concerne l'Amazon, le centre S, n'est pas encore conquis. Mais ensemble, on va travailler à ce que ce soit reconquis. Et puis, bon, afin que les populations puissent retourner dans les villages. On n'avait même pas besoin de politiciens ici, même pour décider de l'avenir de ce pays. On n'a même pas besoin de... On n'a pas besoin de... Bon, on est tous... Comme vous voyez autour de nous, tout le monde, c'est des jeunes. Des gens de 70 ans, 80 ans qui ont dirigé ce pays-là, ils vont venir décider de quoi ici, de notre avenir. On n'avait même pas besoin de ces politiciens-là pour décider de quoi que ce soit de l'avenir, de la transition et de la génération à venir. On n'a même pas besoin d'eux-mêmes ici. S'ils venaient, ils vont dire quoi ? C'est possible seulement. Ils n'avaient rien à dire ici. La présence ici, c'est quoi ? C'est comme zéro. On n'a même pas besoin d'eux-mêmes ici. Ils ne sont pas venus, Dieu merci, voilà. Ils ne savent que s'ils venaient ici, on allait lapider ici, comme des satans. Mais ils ne sont pas venus, Alhamdoulilah, Dieu merci. Nous, nos attentes pour les cinq ans, données au capitaine Ibrahim Traoré, c'est entre autres la reconquête totale et effective du territoire national, c'est-à-dire le retour effectif de la paix au Burkina Faso, la réinstallation totale et définitive de tous les villages, et les projets de développement engagés, qu'ils puissent les terminer, les achever, et continuer avec d'autres projets de développement, afin que le Burkina Faso puisse être totalement indépendant sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire et bien d'autres. Ce sont entre autres nos attentes. Et si le président lui-même, il va développer d'autres projets, nous allons l'accompagner. Parce que c'est des gens qui réfléchissent, ils ont fait leur preuve. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont posé des actes auxquels personne ne s'attendait qu'au Burkina Faso ici, on pouvait s'attendre à de telles initiatives. Voilà, des usines sont en construction, il y a l'entrepreneuriat communautaire qui a été instauré, et tout ça, personne ne pouvait l'imaginer au Burkina. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Donc, nous sommes convaincus que le président a d'autres projets, qu'il va développer, qu'il va lancer les années à venir et que nous pourrons l'accompagner. Nos attentes, c'est de travailler à récupérer tous les territoires, pour la reconquête des territoires, afin que la population puisse cultiver et ainsi de suite. Et chacun puisse retrouver sa zone, son village. Nos attentes, c'est beaucoup. Nous, quand vous voyez le président du Faso, il est venu, et tout ce qu'il fait, vraiment, c'est du travail que nous nous attendons. Vous voyez, actuellement, quand vous regardez, on a des armes, vous voyez qu'il y a vraiment des délinquants, des terroristes qui nous dérangeaient. Et le régime passé, ils n'arrivaient même pas à avoir des armes pour qu'on puisse vraiment les combattre. Et quand vous regardez, il y a des usines qui se mettent en place pour la jeunesse, et vous voyez, le président du Faso, j'ai dit, il travaille jour et nuit pour vraiment la liberté totale de Burkina Faso. Et nous pensons que cela est une bonne chose et nous sommes prêts pour vraiment l'accompagner. Il paraît que dans le départ, au départ, les politiciens n'ont pas voulu s'associer à ces assises. Bon, ça, ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin d'un voleur pour venir construire ce pays-là. Et ces appâtiments, c'est le message que je peux les lancer, ils n'ont qu'à faire très, très attention, parce que nous, on veille au grain. On va retourner à la base, mais on ne va pas aller dormir. On va veiller au grain. Un appâtiment qui s'amuse, je pense que, bon, ce n'est pas le front, hein. Les gens disent que non, c'est les réquisitions, c'est... on fait le forcing. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. On est en train de construire un pays pour les générations à venir. Celui qui s'amuse, je pense que sa place, ça ne sera pas au cimetière, mais dans la main des vautours.